Je suis l'honorable Jean-Marc Telliano, ancien ministre, président de l'ERDI, membre de l'UPP, union des partis politiques. Monsieur Telliano, merci de nous accorder cet entretien. Vous étiez parmi les leaders politiques invités par une délégation du CNRD hier lundi 21 février 2022. Au camp Samori Touré, est-ce que vous pouvez revenir nous expliquer réellement au clair qu'est-ce qui a été dit ? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Moi, j'ai été appelé par le colonel Samora, samedi à 15h15, m'invitant de se présenter lundi 14. J'ai été très précis. J'ai demandé, je suis convoqué ou invité d'un autre, selon que vous êtes invité. J'ai dit, j'y serai. Le lundi, 14h, on avait réunion de notre plateforme. Je suis allé au siège du PIP présenter mes excuses pour au moins être au rendez-vous. A l'entrée du jeu, on a été reçus dans la salle de réunion du chef d'état-major de la Gendarme national. Je ne sais pas si c'est sa salle de réunion. Nous étions huit leaders politiques. L'entrée du jeu, parce que la réunion a été présidée par Saliba Koulibadine, que je n'ai pas apprécié. Parce que moi, je pensais que c'était une rencontre de haut niveau. Mais nous qui sommes appelés à gérer ce pays demain, nous ne pouvons pas être invités par un chef d'état-major de l'armée, et un recommandement, et un ministre secrétaire général. Même la tutelle, qui est le MATD, n'était pas là. Le premier ministre et le président, et c'est pas ce qui nous avait fait comprendre. Nous nous pensions, nous recevions pour nous conduire devant le président du CNR, qui est notre interlocuteur, ou le MATD, ou le MATD. Donc, il a fait le décor, et tous les leaders politiques nous l'avons fait depuis le temps. Chacun a donné cette préoccupation mécanique. Nous étions unanimes pour l'ouverture d'un couloir de jaloux. Parce que tous les leaders étaient unanimes par rapport à ça. Et nous avions aussi félicité le CNRD pour les premiers actes qu'ils ont posés. Et nous les avons encouragés pour la récupération des domaines de l'État. Mais tout en les invitant de mettre la méthode et la forme. Parce que les gens qui ont acheté les domaines de l'État ne l'ont pas acheté à toute tête. Ils se sont procurés des documents officiels. Pour avoir, sinon n'importe quelle personne pouvait faire comme eux. C'est l'État qui les a délivrés des documents. S'ils mettaient la forme en place, comme ils ont toujours parlé que la justice était leur boussole, la justice allait interpeller toutes les personnes de près ou de loin concernées dans les différentes situations. Là, la justice allait rétablir la vérité et chacun dans ses droits. C'est l'invite que moi personnellement j'ai lancé à l'interlocuteur qui était un monsieur au colonel. Quel était son message réellement ? Son message, il a dit qu'il nous prévient. Parce que c'est un ton de menace, d'intimidation. Parce qu'il faut que je le dise. Ça n'engage que moi. Ceux qui sont en train de raconter de n'importe quoi, moi je suis là pour la défense du peuple. Si eux se cachent de dire la vérité, moi je ne me cacherai pas de dire la vérité. Parce qu'il faut que je tienne l'opinion nationale et internationale en témoin. Il est parti plus loin dire que le week-end que les leaders politiques ont distribué de l'argent dans tous les quartiers de Conakry. Alors nous sommes riches pour appeler la population à une insurrection. A désapprouver le CNRD. Alors que nous devions être les premiers à féliciter le CNRD. A féliciter les actes que Mamani Doumbou est en train de poser. Nous ne pouvons pas être contre le CNRD. Nous sommes là pour les accompagner pour une bonne transition, une transition apaisée. Qui n'aime pas cette transition veut l'échec de ce pays. Et si cette transition échoue, c'est le pays qui aurait échoué. Aucun Ivoirien ne viendra ici pour accompagner cette transition. Et puis si on parle de transition, c'est d'un point A à un point B. On ne peut pas faire une transition sans les politiques, sans nous. C'est ce que le CNRD est en train d'ignorer. Les gens qui s'écoutent là, ne sont pas leur porte-parole. C'est nous. Parce que chaque leader, individuellement pris, a des représentants à l'intérieur. Il suffit que nous disions « Faites ça, ils vont le faire. » Eux, c'est les garnisons. Et après, ils vont retourner dans les garnisons. Vous pensez que moi, je vais avoir peur de dire la vérité à un militaire qui est là pour un petit temps par rapport au peuple avec lequel je vis tous les jours, mes militants, mes sympathisants ? Il est parti. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand il dit que toute personne qui sera appréhendée ou toute personne qui sera impliquée pour saboter les actions du CNRD, que rien ne les empêchera de fermer leur siège et retirer nos passeports. Mais il est parti trop loin. Jusqu'à dire que le barreau qui est en train de faire les agissements, qu'ils étaient où ? Quand on tripartait la Constitution, j'ai dit « Mais, mon collègue, nous sommes tous responsables. » Je conviens avec ce que le président du CNRD a dit que nous avons tous échoué. Vous, vous étiez où ? On était tous là. Comme me montre quelqu'un qui n'a pas contribué au troisième mandat, qui n'a pas contribué au tripartuage. Parce que c'est comme ça qu'il dit. Moi, je n'appelle pas un tripartuage. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont changé la Constitution. Il n'y a pas eu de problème. Pourquoi non ? Moi, j'assume. J'ai participé, j'ai contribué. Et si, avec lui, je vais refaire. Je vais refaire. Parce que c'est une conviction personnelle. Ça n'engage que moi. Jean-Marc et le Erdine. Je parle au nom de Erdine. Je ne parle pas au nom de notre parti politique. Je ne parle pas au nom de notre plateforme. Je parle au nom de mon parti. Moi, je dis, je ne suis pas intimidable. Et puis, moi, je ne suis pas à la quête d'une place quelconque. J'ai ma vie. J'ai de quoi manger. Je suis venu en politique avec mes propres ressources. Je ne me reproche de rien. Je ne traîne aucune casserole. Donc, je suis là pour la défense de la république. De la défense. Pour la défense du peuple. Par contre, nous sommes solidaires à nos frères, à nos aînés. C'est le Dalin et Célia. Nous allons les accompagner. Parce que nous sommes tous politiques. Il y a un adulte africain qui dit quand tu vois un charognard sur le corps de ton prochain, dis-lui, ne lève pas tout notre corps. Parce que quand il va finir avec le corps de ton prochain, il t'attaquera. Si on laisse cette jointe dans l'erreur, on aurait trompé. On aurait trompé nos propres frères. Pour ne pas les tromper, nous allons leur dire la vérité. Même si ça leur rougit les yeux, nous allons leur dire la vérité. Il faut oser leur dire la vérité. Si j'entends quelques leaders irresponsables qui disent que ça n'a pas été dit, c'est dommage. À cause de quoi ? À cause d'un million ? À cause des avantages ? Vous allez vendre votre dignité ? Moi, je ne le ferai pas. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé. Et après cette rencontre, qu'est-ce que votre parti, le parti Erdigue, compte faire ? Nous avons fait une déclaration. Nous sommes en train de voir, convoquer un conseil politique pour tirer les conclusions. Alors, aujourd'hui, revenons un peu à l'actualité politique par rapport à la mise en place du CNT. Est-ce que vous avez des commentaires à apporter ? Je n'ai aucun commentaire à apporter, seulement ce que je conseille au CNT. Déjà, il ne fait pas d'unanimité. C'est une nomination sélective, parce qu'il faut le dire ainsi. Ils n'ont plus que leur relation, leur copain, leur ami. Mais qu'à cela ne tienne. Ces démanations, ils ne sont pas démanations du peuple, parce qu'ils ne sont pas élus. Mais d'enlever leur programme de sortie pour aller à l'intérieur du pays, ça, c'est un faux calcul. Donc, c'est de se mettre au travail. Déjà, ils sont là, ça fait combien de semaines ? Rien que pour un règlement intérieur, ils s'entendent, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Je ne sais pas comment nous allons sortir de l'Omin. Moi, c'est un conseil que j'ai là. J'aimerais que tous les leaders, tous les Guinéens, individuellement pris, voient l'avenir de ce pays. Ose dire la vérité au peuple. Ose dire la vérité à cette jeune, pour ne pas que cette jeune échoue. Si cette jeune échoue, c'est toute la Guinée qui a échoué.